Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du contexte historique, politique et littéraire dans lequel vit Victor Hugo. Nous sommes donc en train d'évoquer la première partie du cours sur Hernani. Cette première partie s'intitule « Le contexte historique, politique et littéraire dans lequel vit Victor Hugo ». A l'intérieur de cette partie, il y aura cinq points. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier point. Ce premier point concerne des généralités sur ce contexte. Vous savez bien sûr qu'au XIXe siècle, c'est le romantisme qui est le mouvement littéraire qui domine. Je vous engage à aller visionner la capsule vidéo qui est en lien sur le plan de votre cours, de manière à avoir tout un tas d'informations sur ce mouvement. Aujourd'hui, je vais retenir simplement la caractéristique qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le mal du siècle. Pendant le romantisme, les auteurs ressentent le mal du siècle. Alfred de Musset, dans les Confessions d'un enfant du siècle en 1834, écrit, je cite, « Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes. Le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos mots. » Cette citation met bien en lumière les causes principales de ce mal du siècle. Ce sont des causes politiques. En effet, ce XIXe siècle, c'est une période d'instabilité politique. Les régimes politiques vont se succéder vraiment de manière très impressionnante. Alors cette instabilité politique a une conséquence sur le moral des gens. En fait, les gens du XIXe siècle portent un regard très angoissé, très révolté sur la société dans laquelle ils vivent et la politique. Ils ont tendance à rejeter le présent. Comme ils sont angoissés, ils rejettent le présent et ont donc tendance soit à se tourner vers le passé, donc à s'élever contre le progrès, contre la modernité. Ils ont tendance à se retourner vers les anciens, soit à se tourner vers le futur. Ils rêvent de liberté, ils rêvent d'un changement de société, ils veulent que les choses bougent. Alors Victor Hugo, lui, ne prend pas nettement position. En fait, il a un avis soit en faveur des libéraux, soit en faveur des conservateurs monarchistes. Les libéraux représentant les progressistes et les conservateurs, évidemment, ceux qui ont plutôt un regard tourné vers le passé. Il a des ennemis dans les deux camps. En fait, ce qu'il souhaite simplement, c'est de lutter contre une esthétique réactionnaire. Il veut que l'art soit renouvelé comme la société elle-même. Il écrit en 1830, dans une lettre qu'on a retrouvée, c'est le principe de liberté qui vient renouveler l'art comme il a renouvelé la société. Donc le point de vue de Victor Hugo est mesuré entre ces deux tendances. Alors plus précisément, en ce qui concerne la période de la création d'Ernani, nous sommes en 1830 à peu près. Alors il faut savoir politiquement que depuis 1804 jusqu'en 1814, c'est Napoléon Ier qui est au pouvoir. En 1815 jusqu'en 1830, c'est ce qu'on appelle la période de la restauration. Deux rois vont détenir le pouvoir, Louis XVIII et enfin Charles X. Ce gouvernement de Charles X va être un gouvernement très réactionnaire, autoritaire, répressif, conservateur. Par exemple, pendant cette période, les députés vont être élus par les riches. Ils sont les seuls à avoir le droit de voter. Le roi, Charles X, va pouvoir dissoudre la chambre des députés à tout moment, quand il le souhaite. Les principaux postes vont être donnés à l'aristocratie. Donc une période extrêmement réactionnaire. C'est pour ça qu'en 1830, il va y avoir ce qu'on appelle les trois glorieuses. Trois journées, les 27, 28, 29 juillet 1830, pendant lesquelles Paris va connaître une insurrection populaire, au terme desquelles Charles X va être contraint de laisser le trône à son cousin, le duc d'Orléans, qui sera le futur Louis-Philippe Ier. Donc cette période 1830, c'est une date charnière. C'est ce qu'on appelle la révolution de juillet. Alors ensuite, à partir de 1830, à la fin de cette date charnière, de 1830 jusqu'en 1848, c'est Louis-Philippe Ier qui aura le pouvoir et ce sera ce qu'on appelle la monarchie de juillet. Donc on voit qu'Ernani a été créé en plein milieu de cette, au moment de cette date charnière des Trois Glorieuses, de la révolution de juillet. Donc très probablement, cela va marquer l'œuvre en question, nous y reviendrons. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le contexte politique, social, littéraire du 19e siècle. Donc pour comprendre Ernani, alors ce ne sont que des généralités, je vous invite bien sûr à aller consulter Internet ou des manuels d'histoire pour avoir plus d'informations. Ce sont uniquement les choses à retenir, essentielles. Dans un second temps, nous parlerons du parcours politique de Victor Hugo. Nous y reviendrons dans un second enregistrement. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.